bonjour tout le monde alors on va décaler un tout petit peu comme ça ça ira aussi bien voilà parce que ça va être compliqué de pouvoir tout regarder allez bon j'espère que le son est bon que tout est parfait on va faire quelques petits partages départ partagé dans un groupe salut marie hop allez publier on partage dans les groupes tout de suite le temps que les unes les autres arrivent partager dans un groupe comment se régaler c'est mon groupe à moi quand même pour toutes celles qui ont le grill vous savez que c'est le groupe que j'anime ensuite allez je vous laisse partager aussi si vous avez envie de partager un peu avec vos amis si vous avez envie de les inviter vous savez que plus il partage plus on a de chance d'être de pouvoir rester peut-être sur sur facebook parce qu'effectivement apparemment ils voudraient nous virer virer tous nos live partagez bonjour mireille simone monique nathalie j'ai partagé chez toi aussi donc si tu peux accepter si vous êtes sur des groupes de cuisine sur des différents groupes et dans vos régions aussi c'est important parce que dans les régions il y'a pas mal de voilà partagé là je ne sais pas si ça passera on verra bien ça il ya des endroits où on partage mais ils acceptent pas c'est pas très grave alors qu'est ce qu'on va faire shopping de printemps les shopping de printemps allez c'est parti on n'est plus au printemps mais c'est pas grave on va peut-être changer le nom de ce groupe là d'ailleurs estelle bonjour estelle partager on est dans les partages estelle voilà loupie youpi aïe pour une fois ça passe assez vite à la maison que souvent j'arrive pour aller mais oui j'arrive plus à partager sur mon mur à moi c'est fou quand même bon bonjour christine alors chère voisine le temps est mitigé aujourd'hui un fin ce matin il faisait beau quand on est allé gambadé dans la mer c'était fort sympathique et on a c'est la première fois que j'allais faire ça un cours d'aquagym dans l'eau et bien c'est top je peux vous dire après on est en forme alors le programme du jour je vais enlever le clavier voilà comme ça au moins il n'y a pas de risque partage fait merci monique pour le partage bonjour joël bonjour frédéric bonjour sandrine donc aujourd'hui on va faire on continue dans les recettes faciles rapides pour les étudiants ou pour les membres pressés on va faire des burritos gratinés et puis en dessert on va faire des crèmes brûlées pourquoi des crèmes brûlées et bien parce que demain on va faire des macarons rustiques attention des macarons rustiques je vais pas vous faire les macarons avec le conchage avec tout le machin tout le toin toin non non comme disait je crois que c'est christine elle sait que moi je suis pas très macarons donc peut-être qu'un jour j'en ferai mais quelque part c'est assez long à faire finalement et moi je préfère vous montrer des recettes plus faciles du quotidien donc demain c'est macarons rustiques aux cranberries attention c'est pas n'importe quoi donc si vous avez des cranberries c'est très bien sinon vous pourrez les faire avec ce que vous avez à la maison on peut le faire avec des raisins secs on peut le faire avec des noisettes avec des amandes avec ce que vous aurez sous la main et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va utiliser les jaunes pour faire les crèmes brûlées et demain les macarons avec les blancs donc on sépare les jaunes des blancs j'ai déjà fait ça pour gagner du temps pour que ça aille plus vite et aujourd'hui on aura besoin de cinq jaunes et demain de deux blancs donc les autres blancs faut pas oublier que les autres blancs ne sont pas gaspillés ne sont pas perdus vous pouvez tout à fait les mettre dans une boîte ou dans un bocal de confiture ou n'importe ou dans une boîte zvillin pour les conserver des blancs se conservent au réfrigérateur pendant quinze jours trois semaines sans problème après la conservation du blanc vous ouvrez si vous voyez qu'il est toujours correct vous pouvez l'utiliser vous pouvez aussi très bien congeler les blancs d'oeufs donc vous avez des moules tupperware vous avez les muffins les mini muffins les différents n'importe quel fond vous mettez vos blancs dans une empreinte vous congeler comme ça dès que c'est congelé vous les démouler parce que c'est facile à démouler dans ces moules là et vous les mettez dans un sachet au congélateur est ce qui vous fait des dosettes de blancs donc dans une recette on va vous dire il vous faut un blanc il vous faut quatre blancs eh bien vous avez des autres dosettes alors que si vous mettez un gros paquet de blancs c'est compliqué après pour savoir combien ça en fait voilà donc une moyenne un blanc ça pèse à peu près 30 35 grammes et un jaune ça fait à peu près 15 grammes pour un oeuf classique de 50 grammes évidemment si vous prenez des oeufs de ferme attention il faut parfois peser vos oeufs surtout si vous faites de la pâte à choux en faisant on a déjà fait de la pâte à choux mais si un jour ça vous dit de faire de la pâte à choux vous me le dites on peut faire la pâte à choux on a déjà fait de la pâte à choux puisque je sais qu'on a déjà fait les signes ensemble mais on peut faire aussi des choux salés on peut faire j'ai plein d'idées avec des choux mais voilà il y en a qui me suivent depuis un moment et qui connaissent beaucoup de recettes que j'ai faites il y en a d'autres qui ont envie d'en découvrir donc vous me dites au fur et à mesure les ongles à sortir où j'allais c'est un hasard est elle je regarde juste un coup ici parce que vous je vous parle ici mais là c'est écrit ici donc il faut des yeux là puis un ici pour pouvoir cuisiner donc ça va être un peu compliqué aujourd'hui je sais pas pourquoi ma caméra est un petit peu de travers mais j'ai pas retourné comme l'autre jour là c'est filmé j'espère que ça va être bien filmé et que ça vous conviendra que le son est bon que alors frédéric qui me dit que ma recette de crème mercredi on a fait les petites crèmes aux oeufs son ours adore c'est vrai que ces petites crèmes ont bien plu vous êtes plusieurs à les avoir fait déjà ces petites crèmes dans les petits pots tu peux revoir ils sont super bien si vous n'avez pas ça vous pouvez le faire dans des bramequins mais c'est vrai que la cuisson avec le grill vous allez voir les crèmes brûlées c'est pareil ça va aller beaucoup plus vite pour four donc l'avantage du grill au cas c'est que ça cuit plus vite ça consomme beaucoup moins d'électricité qu'un four puisque là vous êtes à 2000 watts et dans un four vous êtes à 3700 watts et ça cuit plus vite donc c'est une économie voilà c'est vite fait l'économie est très rapide en plus là avec le grill on ne fait pas de préchauffage comme vous l'avez pu le voir et qu'on le verra encore aujourd'hui alors que dans le four il ya un préchauffage évidemment toutes les recettes que je fais dans le grill la majeure partie vous pouvez les faire dans le four les burritos par exemple vous mettez dans un pyrex que vous beurrez par contre attention parce que ça va coller contrairement au plat de cuisson où vous pouvez mettre directement dedans et ça ne colle pas et puis les crèmes brûlées vous voyez les petits ramequins sont là dedans parce que ça cuira plus vite là dedans que au four donc les recettes peuvent être faire aussi bien au grill qu'au four en général tout ce que je fais vous avez la polyvalence alors par quoi on va commencer on va commencer par faire pop pop je sais pas par quoi on va commencer par faire les crèmes brûlées les burritos les crèmes brûlées les burritos les crèmes brûlées alors on va commencer par les crèmes brûlées on est parti alors les recettes j'ai prise aujourd'hui l'une est sortie les crèmes brûlées sont sorties de saveurs de cet été juillet août parce que je trouve que c'est important que vous le sachiez et les burritos sont sorties de simplissime qui est une revue que j'aime bien on va faire pas mal de choses dans cette revue là parce que c'est des recettes facile rapide et pas excessive aussi donc je trouve que c'est ça qui est très important alors pour les personnes qui étaient ce matin à l'aqua bike à l'aquagym avec moi il y en a quelques unes qui ont dit qu'elles viendraient me voir cet après-midi donc si vous êtes là je vous salue mesdames et vous allez découvrir que ben sans maillot de bain et en sans combinaison et bien je sais faire autre chose les petits gâteaux que vous apportez ce matin vous ont plu apparemment je les ai mis en photo aussi sur mon mur et on va les faire alors peut-être pas mercredi mais promis prochainement on les fera parce que c'est sans gluten et c'est avec de la farine de noisette évidemment vous n'avez pas de farine de noisette c'est pas grave vous pouvez mettre de la farine blanche mais l'intérêt là c'était d'utiliser de faire du sans gluten donc farine de attaquer par les crèmes brûlées donc pour les crèmes brûlées il nous faut 70 g de sucre en poudre c'était de l'oeuf que j'avais collé ça colle ça colle bonjour sonia magali elle adore aussi oui je crois enfin les crèmes brûlées je crois qu'il ya beaucoup de gens qui aiment alors aujourd'hui je vais les faire au basilic parce que ce que j'aime vous montrer c'est des trucs un petit peu qui sortent du commun mais vous pouvez les faire à la vanille pour les faire au caramel pour les faire au chocolat vous faites à tout ce que vous voulez j'en ai mangé à la lavande aussi il ya très très longtemps j'en avais mangé à la lavande alors attention si vous prenez les lavandes des jardins elles sont pas toutes comestibles donc vous laissez infuser mais à voir donc pour ce faire il nous faut 70 g de sucre en poudre il nous faut 5 jaunes d'oeufs que j'ai préparé d'avance et qui sont dans ma petite boîte ici conserver ici c'est le basilic dans la ça c'est la nouvelle gamme celle qu'on a acheté sur ventes privées donc ce que j'aime dans ces boîtes c'est que elles sont empilables les unes sur les autres voyez et puis le flash code enfin tout ça fait qu'elles sont extra c'est donc des boîtes s'villings s'y en a qui veulent des renseignements je ne suis pas conseillère s'villings simplement vous venez en privé pour toutes les personnes qui me suivent pour la première fois si vous avez des questions sur quoi que ce soit sur une recette sur un produit ou autre vous passez en privé en message privé c'est plus facile pour moi pour pouvoir y répondre parce que là il ya beaucoup de conversations donc vous avez vu je suis sérieuse pour l'instant il nous faut ça il nous faut aussi du lait donc il va nous falloir 200 g de lait et il va nous falloir et de la crème évidemment une crème brûlée c'est fait avec de la crème donc c'est un petit peu moins léger que les crèmes aux oeufs mais la crème il va nous falloir 300 g de crème alors la crème comme toujours vous savez que moi ma crème préférée évidemment c'est la légale alors vous pouvez très bien faire votre crème brûlée si vous trouvez la légale alors moi c'est des anciennes bouteilles il ya les nouvelles bouteilles qui sont sorties si vous trouvez de la crème légale à la vanille profitez en parce que vous pouvez faire votre crème brûlée directement avec ça sans avoir à faire infuser des gousses de vanille ça c'est le côté pratique aussi et sinon il ya les crèmes fleurettes comme ceci mais toujours au moins de la de galles il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas l'autre voilà on y va ici on va y mettre à infuser les feuilles de basilic là tu attaque ici il faut que j'ai pris d'un petit quelque chose excusez moi voilà alors là on va simplement mettre nos 200 grammes de lait avec à peu près 15 feuilles de basilic donc comme je vous ai dit alors les boîtes les nouvelles boîtes elles sont un petit peu dures à ouvrir ce qui est tout à fait normal merci estelle pour le compte coucou magali merci marie pour les ingrédients c'est très gentil allez on va mettre des feuilles de basilic alors vous pouvez mettre en tiers vous n'avez pas besoin de les défaire le plat allez on garde le coeur juste pouf les tiges ouais les tiges ça prend de la place pour rien allez voilà ça ça va être pas mal allez on met encore la grosse qui est là dedans je fais pas et j'ai dit grosse 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 feuille et puis donc après je les referme et l'avantage de ces boîtes c'est que ça va garder les vitamines les nutriments et surtout que ça va permettre de garder mon basilic parce que lorsqu'il ya un truc qui s'abîme très vite c'est bien le basilic donc pour les personnes qui découvrent ça c'est la pompe qui va aspirer ce qu'il ya là dedans enfin l'air qu'elle a dedans donc comme ça inspire l'air ça enlève l'oxygène et de ce fait et bien quand il n'y a pas d'oxygène il n'y a pas de bébètes les bébètes elles sont mouillent voilà donc allez on le laisse voilà quand il a fini d'aspirer il s'arrête tout seul donc on est ça à chauffer ensuite on va prendre notre speedy chef 2 s'il vous plaît vous avez le 1 il est très bien aussi vous avez pas speedy chef c'est pas grave j'allais battre à la main où vous allez au fouet au bateau électrique mais c'est vrai que aujourd'hui on dit que l'électricité coûte cher donc autant quand on a un petit peu de force et puis ça nous fait travailler un petit peu les bras ce matin on a travaillé les abdos je peux vous dire que je pense que demain on va les sentir les abdos donc voilà donc le speedy alors si vous avez besoin de produits de fleurware la personne avec qui je travaille avec qui on partage les live c'est magali que vous avez vu sur le sur le live qu'elle t'a en bretagne il fait toujours beau hug en bretagne il ne pleut que sur les cons voilà donc pop 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 ici je fais chauffer mon lait et mon basilic et donc si vous avez besoin de produits tupperware la conseillère à qui vous adressez c'est magali tube magali avec un y et tube tu 2p elle a fait je sais pas si j'ai pas vu si elle a le temps enfin j'ai pas eu le temps de voir tout à l'heure si elle a fait son live mais c'est quelqu'un qui fait un live beaucoup plus courageuse que moi de magali elle fait un live par jour sauf le week-end donc elle fait le samedi mais normalement elle fait pas dimanche mais voilà tous les soirs vous avez le live de magali elle vous fait une recette vous pouvez la faire en direct avec elle parce que en général c'est des ingrédients faciles rapides à trouver comme vous pouvez avoir même dans le placard donc il était question qu'elle nous montre comment faire une fat rapide et voilà donc je ne sais pas si elle a fait elle va vous dire à il ya guillaume qui est là aussi apparemment je vois qu'il ya christelle christine qui dit bonjour à guillaume il ya valérie c'est notre magali but notre magali à tous ici qu'est ce que je vais mettre je vais mettre le sucre je vous ai dit combien je vous ai dit de sucre 70 g de sucre et les oeufs 5 jaunes donc pour gagner du temps évidemment j'ai mélangé préparé les jaunes donc ça c'est le souville alors les couvertes vous les mettez pas au micro-ondes ni au lave-vaisselle moi je les mettrais pas au lave-vaisselle parce que c'est quand même de la silicone et ce serait dommage que sauf si vous faites des vaisselle à 30 ou 40 degrés mais c'est vrai que vous n'oubliez pas que la vaisselle une fois de temps en temps faut faire une vaisselle bien chaude pour nettoyer dégraisser un petit peu toute la tuyauterie pareil le lave-linge penser à faire une fois par mois au moins une lessive quand vous faites les draps et tout à 90 pour bien nettoyer la tuyauterie parce que sinon il ya un jour où c'est bouché donc allez on prend une petite spatule celle là vous les connaissez on met dedans et après eh ben on met de l'huile de coude c'est tout alors vous pouvez aussi tout à fait je vous ai dit faire au robot mais on veut faire des économies l'électricité augmente eh ben on investit dans le speedy chef et comme ça on fait sa gym des bras on rentre le ventre on rentre les fesses et c'est parti on lui met le couvercle on se trompe pas les deux petites dents ici vous voyez j'ai progressé quand même depuis il ya deux vitesses donc on commence à la première vitesse ce qui fait que ça fait plus de bruit mieux qu'on l'est à plat pendant ce temps là mon lait il caravate up allez te barres pas et donc là on fait infuser tranquillement nos feuilles de basilic vous savez je découvre allez voir j'espère que c'est pas bon allez on fait blanchir dans l'histoire ah je vous dis pas ah les abdos je descends bonjour Stéphanie il faut qu'on s'appelle Stéphanie pour début octobre Guillaume Hugues bonsoir c'est peut-être pas bonsoir on est encore en plein jour si tu nous fais nous coucher déjà à cette heure-ci ah ben regardez c'est pas mal quand même hein ça blanchit vite hein bon il faut tourner il faut allez on continue à faire tourner un peu ça devient dur allez on va passer vitesse 2 c'est mieux puis c'est moins brillant ah c'est sûr que ça fait travailler la taille hein alors on peut fixer la taille aussi hein si vous pouvez faire votre sport on fixe et là ça fait travailler beaucoup 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 là ah d'accord oui j'ai vu le oui ah je suis épuisée épuisée mais ça m'a fait quelque chose de bien clair c'est génial donc une fois que ça c'est fait que ça c'est fait on faut laisser un petit peu infuser mais vous savez que ben nous il faut toujours que ça évite donc que j'aimais mes pompes quand même ici alors faire bouillir 200 g de lait avec 15 feuilles de basilic c'est fait mixer on va mixer et on va laisser infuser pendant 10 minutes dans le speedy speedy là on va mélanger 5 jaunes 2 on va blanchir 5 jaunes 2 et 70 g de sucre et c'est tout à la recette c'est pas plus compliqué que ça donc là soit on essaye de mixer avec ça et si ça mixe pas avec ça on ira dans le thermomix hop voilà faut que j'incline et après il faudra filtrer hein ah mais j'allais pas assez vite alors pour un four vous l'avez peut-être vu sur mon mur les chocolats Valrhona sont en promo chez vente privée vous savez vente privée je vous en ai déjà parlé c'est là où on a commandé les boîtes donc chocolat fraise prévoyez qu'on va attaquer les bûches peut-être enfin on est peut-être tôt on est en septembre mais faites vos provisions en plus ils ont les chocolats pour noël déjà plutôt que dépenser tout en même temps vaut mieux anticiper voilà allez on va dire que c'est mixé allez on débranche notre histoire hop 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 voilà je me suis perdu voilà donc ensuite on va filtrer notre histoire là et on va le mettre là dedans alors le mieux pour ne pas salir trop de choses je reprends mon petit bol qui est extra parce que ça me permet de poser ça directement là et je vais filtrer ceci alors pour filtrer ben si on est pressé on prend une grande passoire hein et quand on n'est pas pressé on prend une petite passoire allez on filtre et on sert toujours de la spatule qui racle bien tout youp 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 hop voilà hop alors vous vous souvenez je vous ai déjà montré que pour pouvoir bien vous savez qu'une passoire c'est bon l'idéal vous pouvez le faire avec une cuillère mais si vous voulez bien passer à travers une passoire l'idéal vous prenez un fouet ben oui c'est rond le fouet c'est comme dans la sauteuse vous avez vu que j'utilise toujours une sauteuse et très rapidement une casserole parce que la sauteuse elle est arrondie et que ben pour les fouets c'est bien plus pratique hop alors ah il y a bonjour la réunion donc il y a Christelle qui doit être là de la réunion bonjour Christelle Christelle m'a contacté hier parce que vous savez elle est à la réunion et sa soeur habite qu'un père le monde est tout petit et elle est venue à pont laver pour chercher les fameux moules à tarte vous savez pour pouvoir mettre dans le XL hop voilà allez ça on baigne la dernière et on se remet un petit coup là dedans on remélange et hop et voilà c'est parti et c'est tout c'est aussi simple que ça de faire des crèmes brûlées façon avec moi la cuisine c'est simple alors j'ai sorti des petits ramequins comme ça je ne sais pas si les petits ramequins que j'ai utilisés pour faire les crèmes aux oeufs l'autre jour on peut mettre un coup de chalume je ne suis pas sûre donc j'ai préféré prendre ces petits là maintenant vous pouvez prendre ce que vous voulez nous on est un peu gourmand donc voilà c'est pour ça qu'on va prendre ça c'est une impression j'ai une mouche qui vient mon bébé de là non mais une mouche mais oui elle était sur mes lunettes alors le plus simple c'est de poser les petits ramequins directement dans le plat de cuisson et on va aller verser dedans hop voilà ça fait des bonnes quantités hein je vous dis pas on fait des crèmes brûlées pour famille lambreuse là hop voilà comme on ne gaspille rien on se sert de cette pâture alors vous vous souvenez partie anguleuse sur les côtés pour pouvoir bien tout racler voilà ennemi public numéro 1 des enfants et des gourmands enfin là de toute façon il n'y a pas grand chose à lécher vaut mieux en avoir le maximum en crème brûlée plutôt que lécher ça voilà c'est tout on ferme on met en route donc pour tout le monde vous mettez en route vous voyez que là je suis dans le XL donc le XL ce qu'il a par différence du standard c'est qu'il fait 33% de taille en plus et il a des cuissons supplémentaires alors il a crustacés, saucisses et bacon en plus il a des cuissons intermédiaires aussi ça vous permet de faire bon alors les crustacés honnêtement c'est parce qu'il est plus grand qu'il est intéressant celui-là mais les cuissons supplémentaires c'est pas ça qui va vous faire prendre la décision en sachant que le standard a les plaques à gaufres les grilles et le plat de cuisson celui-là n'a pas les plaques à gaufres mais il est 33% plus grand et donc ils sont tous les deux je le dis tout de suite au même prix à 319 euros en ce moment sur toute l'année vous avez la possibilité d'avoir un deuxième plat de cuisson donc dans ce cas là on passe à 379 et ici à 359 et depuis le 1er septembre vous pouvez régler au comptant ou en 3 ou 4 fois vous pouvez aussi le commander directement sur la boutique en 3 ou 4 fois c'est tout nouveau donc c'est tout nouveau nouveau donc je trouve que c'est une bonne chose pour vous ou que vous soyez ou presque parce que en corse vous pouvez pas on expédie pas à la réunion non plus malheureusement on expédie pas mais après on s'arrange on s'organise s'il ya la famille qui vient enfin voilà donc là je vais le mettre en route donc la mise en route se fait ici alors vous vous voyez la caméra film à l'envers donc vous c'est de l'autre côté on met en route ici étant donné que j'ai mis le plat de cuisson le plat de cuisson c'est cette chose là je vous montrerai plus sur celui là après parce qu'on va l'utiliser il me propose que le mode manuel donc le fond ici est blanc je vais m'occuper de ce côté là qui est un fond blanc chaque fois que j'appuie ici la température augmente les crèmes brûlées ça se cuit pas trop fort donc d'habitude vous savez que moi je vais à 270 plop 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 il faut que ça aille vite et là on va se mettre à 240 ici ou si vous avez le standard vous vous mettez à 230 ici et on n'oublie pas d'appuyer sur ok et chaque fois je fais un petit clin d'oeil à Christine parce que heureusement qu'elle est là régulièrement on me dit t'as oublié donc là j'ai pas oublié et voilà on est parti quand ça va biper et bien on va compter notre temps alors normalement ils disent que au four au four au four au four c'est une heure de cuisson ici je pense que 30-35 minutes suffiront sans préchauffage vous voyez qu'on a mis directement dedans sans préchauffage donc c'est ça qui est drôlement pratique c'est qu'on préchauffe pas on est dedans donc quand il va biper et bien on va mettre la minuterie peut-être en route à ce moment là pour pouvoir calculer sinon il y a bien quelqu'un qui quand il va biper va me dire ce que coucou Héloïsa je vois qu'elle est là aussi Estelle qui me dit il y a 60 personnes et bien c'est super vous êtes merci toutes de me suivre toutes et tous parce qu'il y a des messieurs qui sont par là aussi donc c'est super gentil partagez avec vos amis plus vous partagez plus on est fou plus on brille et plus il y aura de personnes qui seront équipées de ce grill génial plus vous aurez des cadeaux n'oubliez pas que tu as mis de l'eau dans le bain marie non il n'y a pas de bain marie dans cette recette là dans la recette qui est proposée ici c'est pas marqué avec un bain marie Christine c'est pour ça que j'en ai pas mis voilà donc et bien bravo si t'es debout celle qui m'entend elle se reconnaîtra bravo à toi si t'es debout je suis vraiment très contente pour toi c'est tout bon là c'est parti il n'y a rien d'autre à faire donc voyez ce qui est pratique c'est que alors je vais pas vous dire vous avez 30 minutes pour faire un câlin parce que sinon on va repartir dans un délire mais vous êtes tranquille pendant 30 minutes lui il va cuire si vous avez la minuterie de Allclad alors elle est aimantée donc je l'ai mise aussi sur le four là-bas ça c'est une petite minuterie que vous trouvez sur la boutique Allclad elle est aimantée sinon vous la mettez dans la poche et vous pouvez aller faire un tour de jardin pour aller faire un cours d'aquagym c'est peut-être un petit peu juste mais voilà autrement c'est pratique d'avoir une minuterie une bonne minuterie comme ça donc on la mettra tout à l'heure on passe à la deuxième recette donc voyez même pour les jeunes c'est drôlement pratique c'est une recette facile rapide à faire ils ont des copains ça coûte pas très cher il y a des oeufs du lait de la crème c'est ça l'intérêt aussi c'est de vous montrer le plus en plus de recettes qui ne coûtent pas cher et qui sont rapides à faire parce que le coût de la vie est tel tout le monde le dit on revient avec son caddie on dit mais j'ai trois fois rien et ça me coûte la peau des fesses donc la peau des fesses donc maintenant on va passer à la deuxième recette et aussi une recette qui est bien pratique pour les étudiants donc pour cette deuxième recette on va faire des burritos gratinés s'il vous plaît alors vous allez prendre des tortillas les tortillas vous en avez au blé au maïs ou au blé maïs donc moi c'est blé et maïs donc vous prenez ce que ce que vous voulez ces tortillas on va les garnir mais pensez aussi que alors par exemple aujourd'hui on va en faire quatre c'est très bien mais le paquet il en a huit donc où vous les mettez sous vide pour les conserver pour pas que ça sèche donc ça c'est le côté pratique à la rigueur vous pouvez aussi les congeler sinon demain vous en faites des pizzas vous les mettez directement dans votre plat de cuisson vous mettez votre sauce tomate dessus votre garniture et vous faites des pizzas à passe de ces pâtes là voyez que ça peut être aussi très sympa vous pouvez aussi tout à fait les garnir et en faire des sortes de crocs donc on a déjà fait ça aussi on garnit vous mettez quelque chose à chaque point différent vous pliez comme ceci et vous les faites griller comme des comme des 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 je vais y arriver des panini exactement pareil comme des crocs monsieur voyez que ces petites tortillas c'est pas quelque chose qui coûte très très cher on peut en avoir dans le placard et vous savez pas quoi faire à manger vous sortez les tortillas vous les transformez ou en burritos ou vous les transformez en pizza ou en sorte de panini elle ne pense qu'à sa coquine christine non non pas du tout les jours c'est que ces jours là tu crois mais non je suis avec vous je peux pas donc voilà alors ensuite pour que les choses soient rapides vous pouvez tout à fait prendre un il y en a qui me disent que c'est risqué les crèmes brûlées mais attendez mais c'est c'est pas marqué hein répartissez dans quatre ramequins enfournées pour environ une les crèmes brûlées sont cuites lorsqu'elles sont tremblotantes mais ils disent pas du tout de mettre un bain à riz à la sortie du four pour laisser refroidir la crème brûlée avant de la couvrir d'un film alimentaire et de la placer pendant 12 heures au frigo c'est pour ça qu'on les fait aujourd'hui pour pouvoir demain les faire au chalumeau demain on sort le grand chalumeau pour aller avec les petits macarons c'est pour ça que je trouvais que c'était sympa de faire quelque chose euh oui bah il y a plein de gens qui disent qu'elles mettent au bain-marie mais euh bah je suis sagement la recette il y a pas marqué bain-marie alors on passe au burritos on continue vous pouvez prendre de l'avocat euh mais un avocat euh il est jamais mûr comme il faut ou alors vous achetez des avocats très chers qui euh pour qu'ils soient effectivement juste mûrs donc euh l'idéal sinon vous prenez euh du guacamole ça existe en surgelé ça existe en tout près comme ça et euh au moins vous êtes tranquille on prend son guacamole hop comme ceci je vais en faire deux au moins donc je vais en faire plus que deux d'ailleurs hop allez on s'en fait quatre au diable l'avarice et les avaricieux et le reste on pourra le faire en pizza comme je vous ai expliqué allez voilà euh euh non avant de faire ça je vais couper ma viande ce sera plus intelligent parce que comme ça après j'aurai plus qu'à garnir donc la viande euh je remercie Valérie parce que euh je suis allée dans mon congélateur je me suis dit tiens c'était bien je continue à vider le congélateur je sors des blancs de poulet que je mets dans le congélateur du haut et tout à l'heure quand j'ai voulu sortir les blancs de poulet bah c'était du filet mignon c'est pas c'est c'est bon j'aurais pu mais filet mignon de porc faut que ça cuisse quand même un petit peu plus vite que des blancs de poulet donc euh bah j'ai replongé dans le congélateur et j'ai trouvé un super morceau de dinde de poulet pardon de mon amie Valérie donc je la remercie parce que elle m'a sauvé la vie voilà donc il faut que je le coupe il est encore un petit peu congelé je m'en suis déjà occupé un peu mais alors ça c'est les couteaux qui sont parmi les cadeaux d'hôtesses alors je peux vous dire que même congelé il coupe hein waouh hop et ben c'est pas mal du tout hein ça coupe bien hop allez alors vous faites des petits bouts pas trop gros bouts par contre hein faites des pas trop gros euh pas des faites euh il faut que je parle français quand même faites pas des trop gros bouts parce que il faut que ça cuise vite hein l'intérêt c'est que on cuise le tout le plus vite possible hop voilà vous avez vu ça ? le couteau comme il coupe bien même congelé hein parce que tout le coeur est congelé le pourtour est dégelé mais je peux vous dire que le... je me gèle les doigts je me ferais drôle de se gérer les doigts hop hop voilà allez ça on va mettre dedans on va déjà utiliser ce qui est là hop on coupe encore un peu en deux ça va tout le monde va bien ? pour moi sans bain-marie Colette elle dit aussi sans bain-marie bah on verra bien écoutez on verra vous verrez bien le résultat promis je vous dirai la vérité mais c'est quand même dans saveur hein voilà j'ai pas inventé allez pour le coup ça c'est fait on va poser nos petites galettes on va prendre du guacamole avec une cuillère et on va répartir du guacamole dessus donc là j'ai pris du guacamole tout fait pour que ce soit plus rapide mais vous savez bien que on peut aussi faire du fait maison mais le but aujourd'hui cette semaine c'était de vous montrer des recettes faciles et rapides pour femmes pressées et pour étudiants pas trop chers pour pouvoir recevoir les copains parce que les étudiants voilà le grill dans une chambre d'étudiants il fait four ils peuvent griller du pain s'ils veulent le matin ils peuvent décongeler réchauffer les repas de papa à maman parce que vous voyez que bon je crois que ça va même trop vite là hop non c'est bien euh je vais alors diminuer un peu allez on va aller à 200 hein je vais aller à 200 ah j'ai oublié de mettre la minuterie alors minuterie ça doit bien faire 5 minutes déjà allez j'ai mis 25 bon il est 35 hop voilà bien euh sur chacun hop 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 voilà donc le guacamole euh c'est euh alors dans la recette de base c'est juste de l'avocat ils mettent que de l'avocat moi je trouve que c'est plus sympa si vous mettez un petit peu d'épices avec ce sera meilleur ce sera plus sympa donc de mettre quelques épices avec le guacamole vous pouvez mettre du piment vous pouvez mettre du poivron euh le relever un petit peu hein du jus de citron aussi dans le guacamole euh voilà si on veut le faire maison mais c'est vrai que ça fait acheter plus de choses parce que il faut acheter des poivrons il faut acheter du piment il faut acheter euh l'avocat il faut qu'il soit mûr il faut du jus de citron alors que ça bah le but comme je vous ai dit c'est de faire du facile du rapide donc là je crois qu'on y est après on va se mettre les petits morceaux de de viande comme ceci donc honnêtement j'avais ce bout de viande là et avec un bout de viande comme ça je pense que je pouvais en faire facilement trois donc pour des jeunes qui ont des tout petits budgets ça peut être aussi drôlement bien d'avoir d'utiliser un blanc de poulet euh pour pouvoir nourrir trois copains voilà ensuite on va le plier comme ça vous voyez que je le plie tout bêtement comme ça et je vais ouvrir mon grille ici hop je vais me laver les mains parce que il y a des personnes qui ne connaissent pas le grille qui nous suivent donc le grille il a une grille en haut et il a une grille en bas normalement la grille du bas est rongée ici donc voilà elle est posée comme ceci pour enlever les grilles c'est très simple il suffit d'appuyer sur le bouton d'ici ou le bouton d'ici on appuie et ça permet d'enlever la grille les grilles vont au lave-vaisselle mais faites très attention qu'il n'y ait pas un couteau qui tape dessus les grilles ont des petits picots comme vous pouvez voir ici qui empêchent que ça glisse pourquoi parce que l'avantage de ce grille si je le tourne vous voyez qu'il est incliné ce qui fait que tout le gras qui est ici va couler à cet endroit là et donc vous n'aurez pas de fumée c'est pour ça que c'est drôlement pratique même dans une chambre d'étudiants de pouvoir utiliser ce grille parce qu'avec le grille ils vont pouvoir faire des burgers du poulet des panini des croque-monsieur le pain grillé le matin du porc et tout ce qui est viande blanche du bœuf et tout ce qui est viande rouge du poisson et aussi des surgelés c'est à dire que ils ont ou vous avez du saumon vous rentrez vous n'avez pas envie de faire la cuisine au congélateur vous avez du saumon dans ce cas là votre morceau de saumon vous le posez là d'abord non pas tout de suite vous mettez en route ici ah oui j'ai pas le brancher parce que j'ai branché le truc hop on le met en route ici comme l'autre et là comme il y a les grilles lui il se rend compte parce qu'il est intelligent il se rend compte qu'il y a les grilles donc il me propose soit de faire du mode manuel ce qu'on a fait ici soit du mode automatique ce qui est intéressant parce que là c'est lui qui réfléchit et c'est plus nous qui réfléchissons donc s'il fait du mode automatique là on va dire que vous voulez faire du saumon congelé vous allez appuyer sur la touche congelé on appuie sur congelé et ensuite on appuie sur poisson et pour qu'il démarre il faut appuyer sur ok donc ça c'est aussi une sécurité par rapport aux petits enfants parce que c'est joli hein il y a de la lumière ça fait Noël ça fait arbre de Noël et tout et tout donc pour qu'il puisse démarrer il faut pas oublier d'appuyer sur ok ce que j'oublie régulièrement parce que c'est loin parce que je vous parle d'autre chose donc voilà et là alors on est sur le fond noir ici donc le fond noir ici et dans ce cas là c'est lui qui va réfléchir donc là par contre il nous dit qu'il faut préchauffer parce qu'on va pas cuire du poulet ou du saumon congelé ou un burger ou du n'importe quoi à la même température donc le préchauffage ne sera pas le même donc comme nous on a choisi que ce soit congelé du poisson on attend que le préchauffage soit terminé qui est très très rapide une fois que le préchauffage sera terminé il va faire pip 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 là on va ouvrir on va poser ce qu'on a à poser dessus et on referme et lui là il fait ding 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 il réfléchit il calcule et il va calculer l'épaisseur et la densité de votre aliment et quand votre morceau de viande par exemple votre biftec ou votre pavé de canard magret de canard sera saignant c'est lui qui va vous le dire parce qu'il va faire pip 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 et il clignotera plus sur saignant lui il est capable de vous dire quand c'est saignant à point et bien cuit lui il a des cuissons intermédiaires donc il a aussi cuit et je ne sais plus quoi d'autre rosé et cuit en intermédiaire voilà donc c'est lui qui calcule l'épaisseur et la densité et c'est ça qui est génial avec ce grill l'inclinaison donc tout le gras tout le jus va ici on peut le récupérer pour faire des sauces ça ne fume pas et que en plus c'est lui qui fait tous les calculs alors je vais l'arrêter on va dire que la grille ici elle est chaude je ne peux plus l'attraper le grill est fourni avec une pince comme ça cette pince vous allez vous en servir pour attraper la grille hop voilà c'est à dire que je vais y arriver il a tendance à basculer parce que je l'ai mis en l'air vous attrapez la grille avec la pince et ça vous permet parce qu'elle est chaude si j'attrape comme ça je me brûle les doigts et d'aller la mettre là derrière et à la place je vais pouvoir poser mon plat de cuisson donc le plat de cuisson le voilà c'est celui qui vous sert à faire ce qu'on va faire là ce qu'on fait là qui sert aussi à faire une pizza une tarte un gâteau ce matin j'ai fait qu'est-ce que moi j'ai fait je vous ai pas mis les photos de ce matin j'ai fait du veau en sauce comment ça s'appelle je sais plus comment ça s'appelle enfin un truc de veau en sauce avec des champignons une blanquette de veau je l'ai faite directement là-dedans un poulet je l'ai fait cuire là-dedans alors évidemment quand on tire le poulet on le découpe et on peut le mettre là-dedans et celui-là il est fourni aussi avec les plaques à gaufres c'est vrai qu'il faut qu'on se fasse des gaufres un de ces jours Guillaume nous avait mis une super recette de gaufres aux courgettes il faut quand même que je la fasse un de ces quatre donc celui-là plaque à gaufres, plate cuisson et les gris celui-là les gris et le plat de cuisson voilà une blanquette heureusement qu'on me souffle ce que voilà on me dit que je vis dangereusement et que je m'appelle 007 parce que je fais une crème brûlée sans on va revenir alors ici mon burritos hop je le pose ici on les met tous ici dedans je ne sale pas je ne mets pas d'épices plus que ça parce que j'ai un guacamole si vous n'aviez pas du guacamole effectivement eh bien vous deux seriez obligés de saler de poivrer de mettre des épices donc jusque-là ça va c'est pas trop compliqué les recettes vous voyez que le but c'est vraiment de vous montrer des choses faciles et qui vont plaire ça c'est certain ça va plaire vous êtes tranquille allez il me reste encore un peu de viande un peu de guacamole donc hop et un peu de place donc vous voyez que normalement je pourrais facilement en mettre six ou sept dedans dans le standard hop voilà allez on racle bien on étale tout ça hop 43 ça va ça va ça va on met les derniers petits morceaux de viande dessus hop alors vous pouvez mettre du poulet vous pouvez mettre un reste de poulet vous pouvez mettre tout ce que vous voulez hein vous avez un reste de viande vous avez on pourrait les faire aussi avec du saumon on peut les faire avec euh hop voilà avec tout ce qu'on veut on plie et on est dedans on serre un peu poussez-vous voilà ensuite et bien comme c'est du vite fait moi j'ai des sauces tomates maison vous avez vu que j'ai fait plein de beaucoup la semaine dernière mais le but c'est de vous montrer du rapide donc on a la possibilité de prendre du bocal comme ça ou une sauce tomate poivron aubergine prenez la sauce tomate que vous voulez euh on va prendre celle-là ça suffira hop on va mélanger un chouïa voilà on va euh se mettre dans un pichet je pense alors je pourrais mettre directement dessus mais je vais mettre dans un pichet parce que je vais diluer donc euh vous prenez euh les jolis petits pichets euh turcs comme ça euh euh la petite euh je sais pas tout le nom je sais pas celle-là celle-là elle va pas aller dedans hop celle-là allez bah alors il y a des lesquels citrons dans le tiroir celle-là elle va aller directement dedans hop voilà on met bien la sauce à l'intérieur hop 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 alors ça c'est pareil hein euh vous avez fait des sauces maison vos jeunes ils vont partir avec des sauces maison hein ce sera encore meilleur que des trucs comme ça où il y a plein de conservateurs franchement et profitez-en là c'est la saison c'est la fin de saison de beaucoup de légumes donc vous allez euh chercher euh les tomates un peu moches et vous faites toutes vos sauces tomates alors pour info j'ai différentes infos à vous passer qu'est-ce que j'avais noté euh le stérilisateur parce que vous avez vu qu'on a fait du thon euh vendre mercredi ça a beaucoup plu je pense que il y en a même qui se sont mis à faire des des conserves suite à ça chez Lidl le stérilisateur sera en promo la semaine prochaine enfin sera en vente la semaine prochaine voilà et euh une autre chose que on m'a dite qui était aussi très intelligente euh vous savez les les joints ils ne servent qu'une seule fois donc après ben on les jette et euh ben on m'a proposé de les mettre autour vous savez parce que si vous mettez vos bocaux dans le stérilisateur directement comme ça et ben à force de se cogner de se boxer ils vont ils peuvent se claquer et donc c'est un petit peu dommage parce que ben c'est foutu l'eau qui est dans le stérilisateur va rentrer dans le bocal donc euh c'est pas top et bien ces joints là vous les mettez usagés vous les mettez autour ce qui fait que ça va amortir les coups donc j'ai trouvé que c'était une super idée et je remercie la personne qui m'a suggéré cette idée là que je partage automatiquement avec vous vous savez que les lives le but c'est c'est de faire un échange et de partager voilà euh top dedans le boule de rectangulaire de ma galère alors j'ai pas comme j'ai pas suivi je ne sais pas hop voilà je ne sais pas de quoi tu parles Frédéric mais c'est pas grave donc allez avec cette petite spatule donc ça c'est la petite spatule de chez Tup aussi euh elle est très bien parce qu'elle va dans les pots de crème vous savez les pots de crème le gal par exemple ben ça va dedans on ne gaspille rien grâce à ça là il en reste ben qu'est-ce qu'on fait on met de l'eau dedans évidemment l'eau de la cara c'est meilleur que hop voilà vous remplissez à moitié ou trois quarts comme vous voulez secouez moi secouez moi c'est pas orangina mais c'est pareil et on mélange là dedans et votre peau il est propre et on ne gaspille rien voilà on mélange bien tout ça et ça on va verser dessus alors normalement il risque de mettre du cheddar parce que parce que c'est voilà mais le cheddar franchement c'est pas toujours un très bon fromage parce que alors le cheddar j'en ai hein c'est souvent cette forme là ça c'est franchement c'est pas du fromage donc moi comme c'était la couleur orange qu'il fallait mettre dessus et ben vous savez quoi je me suis dit que on allait mettre de la mimolette pour changer hop voilà on répartit bien tout dessus hop voilà et on va mettre de la mimolette alors la mimolette qu'est ce qu'on va faire c'est de la vieille alors c'est pas raciste c'est vraiment de la vieille mimolette c'est meilleur que la jeune mimolette ça a plus de goût donc hop je prends mon couteau et je vais me servir de mon extra chef hop pour essayer de faire des petits morceaux hop voilà mon bouteau allez l'extra chef il est top aussi hop ce matin j'ai fait des carottes avec le daizer alors pour mettre justement dans mon dans mon je sais plus quoi de vous là ma blanquette j'arrive pas à retenir le nom hop voilà voilà alors je peux faire ça avec ça mais j'aurais aussi très bien pu le faire avec celui-là si pour râper on aurait aussi très bien pu d'ailleurs aujourd'hui faire ça avec ça ça aurait été plus intelligent comme ceci on va pousser tout hop est-ce qu'il va ventouser là-dessus voilà hop on le fait ventouser ce sera encore mieux comme ça vous allez voir hop on va faire du gruyère râpée ça va être top enfin du gruyère du la mimolette râpée ça va être nettement meilleur et donc pensez à mettre directement dans une boîte zilling c'est beaucoup mieux alors vous êtes vous allez pas voir grand chose parce que c'est tout à l'envers mais c'est pas grave allez hop prêt on continue on rentre le ventre et 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 c'est génial ah je vais mal serrer ah oui il est pas serré quelle embout voilà hop 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 alors on le met bien à plat il faut que le plan de travail puisse le tenir voilà là ça y est c'est bon hop 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 et ça va être parfait et voilà notre set est terminée on ferme on appuie sur on comme vous avez compris le plat de cuisson est en place donc il ne propose que du mode manuel chaque fois que j'appuie sur mode manuel la température augmente ici cette fois ci on va à fond la caisse 270 et on appuie sur ok c'est tout c'est fini voilà allez je ramasse mes cochonneries que j'ai mis là je vais finir pendant que j'y suis ce serait ballot de pas finir comme on y est où est ce qu'ils me montrent plutôt là on enlève la croûte alors pour celles qui me suit pour la première fois tous les lives que j'ai fait depuis le début de l'année vous les retrouvez sur ma chaîne youtube qui porte le même nom que moi aussi il n'y a pas de souci et vous retrouvez sur la chaîne youtube les recettes parce que je me suis rendu compte que sur facebook et bien les recettes elles disparaissent elles disparaissent tellement on met de choses donc tout à l'heure voyez je suis allé chercher une recette de crème brûlée parce que je pense que j'en ai déjà fait une une fois il y a quelques temps et ben je n'ai pas retrouvé un pourtant donc j'ai dû faire au moins 500 recettes déjà depuis le début des live et ben je n'ai pas trouvé donc peut-être que marie elle elle saura dire où c'est à la fin on mouline un chouïa à l'envers et voyez qui tient je vois il est bien enthousé donc ça c'est vrai que c'est génial aussi ça fait partie de tout le matériel tube bon je crois qu'il est pas en vente en ce moment mais ça fait partie des choses le jour où vous voyez en promo il faut craquer parce que voilà et ça me coûte moins cher d'acheter un bon morceau de comté un bon morceau de fromage et faire des râpes comme ça plutôt que d'avoir du point du fromage qui a qui a pas de poube c'est moins cher on va vers des choses qui sont moins chères qu'est ce que ça vous fait de tourner un petit peu bas ça vous fait des bus voilà à nettoyer c'est parfait tout se démontre alors je suis pas une conseillère tu peux voir du tout si vous avez besoin de quelque chose vous adressez à magali moi c'est pas mon métier mais je trouve que c'est tellement génial que quand j'aime les choses je fais profiter c'est comme quand je vous parle des boîtes pour garder sous vide les vitamines les nutriments la viande et bien quand vous faites vos courses automatiquement il ya des promos si vous n'avez pas de comptoir conserver et ben vous n'allez pas acheter les promos si il y avait un tranche de jambon par exemple dix tranches de jambon en promo vous dites ben non parce que moi dans trois jours le jambon je le jette je le donne au chat et ben là le fait de mettre sous vide votre jambon vous pouvez le garder dix jours il n'a pas bougé donc vous pouvez profiter des promos les légumes à ouais on va acheter des légumes bio mais deux jours après même le lendemain il n'y a plus de vitamines mettez les sous vide vous aurez les vitamines et les nutriments enfin voilà c'est c'est des trucs tout bête et puis en plus c'est meilleur pour la santé voilà c'est tout c'était ma petite voilà et donc c'est les produits zilin mais moi je n'ai aucun avantage je vous en parle parce que parce que j'aime les bons produits c'est tout comme la semaine dernière on a fait une tarte je crois dans des moules qui étaient des moules emile henry c'est super ça fait des très jolies choses mais je suis pas conseillère emile henry pour autant voilà je suis conseillère au cas donc si vous voulez des renseignements au glade effectivement je suis là pour vous montrer pour faire des démos on peut faire des démonstrations en visio vous êtes je sais pas moi à marseille à la réunion par exemple aussi un christelle et vous voulez faire une démo avec des copines et bien on fait une démo en visio là exactement de la même manière et puis après vous pouvez être hôtesse et vous pouvez avoir les cadeaux d'hôtesses donc ça fait au moins quatre fois que je vous promets de mettre les cadeaux d'hôtesses je les ai toujours pas mis c'est comme ça ça va venir ça va venir allez on est un couvercle sur la petite boîte en bas non c'est pas la bonne taille alors on va prendre le bon couvercle on met dessus comme ceci le couvercle on prend la petite pompe qui était ici on pose dessus on appuie sur le bouton vous avez vu que elle se recharge comment vous avez l'idée comment elle se recharge avec une prise usb maintenant tous avec une prise usb dans la même famille vous avez la balance votre balance chaque fois que vous prenez votre balance de temps en temps elle n'a plus de piles ça consomme des piles les balances énormément parce qu'elle est dans le tiroir puis on appuie dessus puis voilà et bien là celle là c'est pareil elle se recharge comment avec une prise usb donc voilà et ça la pompe là je la recharge trois fois par an c'est tout donc c'est pas grand chose ça consomme aussi beaucoup moins d'électricité que que autrement donc voilà ma petite boîte et ben elle va aller au réfrigérateur alors vous avez des boîtes en verre et des boîtes en plastique en sachant que c'est quand même évidemment comme c'est allemand zwilling c'est des boîtes alimentaires vous avez aussi des sachets qui sont très pratiques parce que ça permet de congeler et vous avez un flash code pour pouvoir mettre une date dessus voyez ce petit truc là vous avez une application sur votre téléphone et vous rentrez sur l'application que là moi j'ai mis du fromage à telle date et ben ça va me rappeler parce que je décide que dans quinze jours je veux l'avoir utilisé j'aurai un petit avec une petite notification qui va me dire attention et les riques il faut que tu utilises ton fromage et pour les sachets qui sont congélateurs c'est encore mieux parce que les côtés de port les coquilles saint jacques qui sont tombés bien au fond du congélateur et bien par ce fait là vous avez sur l'application l'application qui va me dire coucou tu as des saint jacques au fond du congélateur faut les utiliser voilà donc donc voilà alors il y a quelqu'un qui me dit qu'on va pédaler cet hiver pour pouvoir manger pour pouvoir voilà c'est pour ça que le grill est très bien parce que oui je refais ma ficelle parce que c'est défaite mais je risque pas de perdre la robe vous inquiétez pas là le grill il consomme beaucoup moins d'électricité il fait que 2000 watts d'électricité contrairement au four qui fait 3006 il n'y a pas de préchauffage quand vous faites une tarte un gâteau de la viande là vous avez vu on n'a pas fait de préchauffage ici ni ici là vous avez vraiment la preuve et puis la cuisson est beaucoup plus rapide que dans un four et puis que dire d'autres que c'est génial toutes celles qui sont équipées là peuvent vous dire donc là je vois christine réponse vilingue c'est quelqu'un qui a dû poser la question ce que c'était que ces boîtes là donc si vous avez des questions les unes les autres qui sont équipées vous répondent sinon vous pouvez toujours venir en message privé pour que je puisse répondre à toutes vos questions voilà alors il ya quelque chose qui a bippé il ya lui qui a bippé pour dire qu'il est chaud mais regardez c'est pratiquement cuit ça bubule déjà je vais vous montrer quand même parce que regardez comme ça bubule voyez comme ça bubule 1 là alors que c'est que le préchauffage vous imaginez le four on n'a encore pas vu dans le four si on avait fait ça au four on serait au préchauffage du four il faut 10 minutes un quart d'heure et ce serait pas cuit alors que là eh ben c'est quasiment chaud c'est parce qu'il n'y avait rien à cuire un petit peu la viande donc on va la laisser encore cinq minutes et une fois que ça bip à mon avis au bout de cinq dix minutes c'est cuit dans le four vous avez dix quinze minutes de préchauffage et puis après vous allez avoir facilement 20 25 alors qu'est ce qu'ils ont dit là 20 minutes voilà enfourner pendant 20 minutes c'est pas compliqué c'est écrit déguster avec une salade c'est marqué tout un parsemé de cheddar et enfourner 20 minutes cuisson au et bas et au et bas et déguster avec une salade voilà nous voilà le repas de ce soir il est fait le reste parce qu'il y en a quatre et on en mangera peut-être qu'un chacun va aller dans un plat comme ceci pour pouvoir conserver un repas pour un repas quand mardi mercredi jeudi vendredi ça permet de conserver les aliments plus longtemps sans qu'ils s'abîment voilà et ben écoutez il est 57 ici nous reste quoi j'ai pas mis en route la minuterie donc on n'est pas aidé voilà je crois que c'était à 35 voilà nos petits crèmes brûlées et ben elles sont encore un peu liquide on va les laisser on va les laisser refroidir ensuite je vais les mettre au frigo et demain on se fait un coup de chalumeau avec donc moi j'ai un vrai chalumeau but à gaz je vais essayer de pas foutre le feu à la maison je vous donne rendez vous donc demain matin à 10 heures les lives c'est donc pour les nouvelles tous les mercredis et samedi à 17 heures et dimanche matin à 10 heures ils sont tous en replay vous les retrouvez tous sur ma chaîne youtube avec plein d'autres recettes qui sont des recettes qui n'ont pas été faites en live et des petites vidéos d'une ou deux minutes aussi avec des conseils et des petites recettes et puis vous avez le droit de partager vous avez le droit de m'écrire vous avez le droit de faire plein de choses et surtout surtout c'est samedi soir donc le samedi soir on fait l'inventaire de la semaine on se dit tout ce qu'on a fait de bien cette semaine et on s'auto fait donc on prend un petit apéro avec ou sans alcool un séjour on avait dit qu'on ferait un live apéro pas apéro à boire mais apéro à grignotir faut qu'on fasse ça vous savez que dans le gris vous pouvez faire des pop corns c'est génial les pop corns vous achetez les pop corns vous les mettez dedans et vous entendez pouc 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 c'est comme ça voilà allez pour aujourd'hui j'ai fini de faire le pitre avec vous je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée prenez soin de vous merci de me suivre merci d'être là fidèle jusqu'à 60 et quelques personnes aujourd'hui et toutes celles qui vont venir en replay par la suite donc je vous embrasse très très fort et je vous donne rendez vous à demain passer une agréable nuit attention c'est plein de lune tchao tchao